Salut à tous, nous sommes à un mois du travail de l'Abervrac qui aura lieu le 7 et le 8 avril prochain. Comme tous les ans, nous allons soutenir des associations. Nous allons soutenir cette année la SNSM qui sont des bénévoles très actifs et toujours sur le quai vive. Nous allons également soutenir le week-end de l'espoir qui lutte contre la mucoviscidose avec nos amis de Carnivis et nous faisons un focus cette année plus particulièrement sur une pierre de cou qui est avec nous aujourd'hui avec sa présidente Céline, Pierre et ses parents. Céline, un petit mot pour expliquer ce qu'est la maladie de Pierre. Bonjour, Céline Lannon, présidente de l'association Une pierre de cou. Alors l'association a été créée en janvier 2016 pour aider Pierre que je vous présente. Un petit mot Pierre. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 11 ans et je suis atteinte d'une amniostrophie spinale infantile de type 3. Alors qu'est-ce que c'est la... La association, elle a été créée en fait pour trois buts particuliers. En fait, pour d'abord comment faire connaître l'amniostrophie spinale infantile de type 3, qu'on va vous expliquer tout à l'heure en quoi elle consiste. Deuxième raison, c'est en fait aider les familles qui ont des enfants atteints par l'amniostrophie à adapter le logement de leurs enfants pour qu'ils puissent vivre avec la plus grande indépendance possible. Et la troisième raison, c'est pour créer un réseau entre les professionnels et les familles qui sont atteints de cette maladie-là. Alors l'amniostrophie spinale infantile, c'est une maladie génétique dégénérative qui s'attaque aux cellules nerveuses qui commandent et stimulent les muscles. Et elle se traduit par un affaiblissement musculaire. Ok. Et comme vous le disait Céline, du coup, si vous connaissez à votre entourage des enfants, des adultes atteints d'anéotrophie spinale de type 3, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse échanger sur la maladie. Merci à l'association Une pierre deux coups qui sera donc sur le terrain le 7 et le 8 avril pour nous aider également dans notre... dans notre... comment dire... lors du travail de l'Abervrac. Nous allons ensemble Braille Sport Aventure, mais vous aussi les coureurs, participer à améliorer les conditions de vie de Pierre et de sa famille en participant donc au trail de l'Abervrac. Donc on vous donne rendez-vous dans un mois ici pour le départ du Trail Fun, du... de l'Alf Trail, du Funny Trail et de la marche tordique. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada